Musique Je sais pas vous les amis, mais moi je compte bien aller voter à la primaire de la droite. Après tout, ayant voté pour François Hollande au second tour en 2012, je suis de facto adhérent à la charte des valeurs de la droite et du centre. En plus, c'est l'occasion de se déguiser. Manche de chemise retroussée à la mi-avant-bras, pulot vert en cachemire mi-saison jeté négligemment sur les épaules, mocassin à glans sur chaussettes rouges baladures pour faire son foufou comme François Fillon. J'ai tout l'équipement pour passer inaperçu et déposer mon bulletin Sarkozy dans l'urne le 20 novembre puis le 27. Je le veux comme candidat de Les Républicains à la présidentielle, le gnome grimaçant. La perspective de le voir se faire rétamer dès le premier tour par François Bayrou, comme l'a prédit Michel Onfray, me transporte littéralement d'allégresse. Vous imaginez l'humiliation pour lui, l'ancien président de la République, se faire éliminer par ce peigne-cul de Beck-Béarnet. Vous voyez, je parle couramment de Sarkozy, j'ai le droit d'aller voter à la primaire. Ça serait quand même une sacrée claque. Son aura internationale en prendrait un vieux coup. Il serait bon pour aller les faire au Monténégro ou en Moldavie, ces fameuses conférences. Adieu le circuit Tony Blair-Bill Clinton, bienvenue dans les croisières Costa avec Jean-Claude Bourret et Jean-Marc Sylvestre. Avec un peu de malchance entre-temps, Carla Bruni se sera barré à refaire sa vie avec un des fils de Jacques Martin. Il me tarde d'être au printemps 2017. Je sens qu'il va être ensoleillé en diable. Soit dit en passant, on ne l'entend pas beaucoup Carlita ces derniers temps pour cette campagne. C'est vrai que d'une manière générale, on l'entend rarement beaucoup, mais là, c'est le silence radio total. Les tourtereaux du Cap-Nègre ont le bonheur conjugal plus que discret depuis cet été. C'est traumatisant pour nous. On n'a pas l'habitude, je dis ça. Je ne dis rien. Mais bon, on ne va pas commencer à lancer des rumeurs, hein. Non, non, on ne va pas. Allez, puisque je vais aller voter à la primaire de droite, je m'autorise à prodiguer quelques recommandations aux sept candidats pour le débat de jeudi prochain. Commençons par ce pauvre Jean-François Copé, qui a touché le fond de la piscine avec 1% des intentions de vote dans les sondages. D'abord, dis-toi que tu n'es pas tout seul, Jeff. Tes électeurs de ta bonne ville de mots sont avec toi. Tu as encore plein de beaux mandats qui te tendent les bras. Tu vas pouvoir massacrer Michel Legrand sur ton orgue bon tampi dans les maisons de retraite de Sainte-et-Marne pendant encore un bon quart de siècle. Gros vénard. Du coup, pendant le débat de jeudi, un vu que c'est plié pour ta pomme, profites-en pour la jouer top à la déconne. Tu es juste à côté de Sarkozy, fais-lui les cornes quand il parle. Demande-lui s'il a des nouvelles de Paul Bismuth, s'il a une place dans son hélicoptère qui doit le ramener de Boulogne vers le 16e arrondissement. Amuse-toi, profite mon JF. Conseil à un autre JF, Jean-Frédéric Poisson, qui lui est à 1,5% des intentions de vote des électeurs de droite. Jean-Frédot, mon poteau, tu as la chance d'être à ce point inconnu que quasiment tout le monde ignore que tu es le bras droit de Christine Boutin. Ton intérêt est que ça continue comme ça. Moyennant quoi, pendant le débat de jeudi, tu écrases le coup, tu ne dis rien, tu te contentes de t'allonger sur le sol face contre terre avec les bras en croix et de prier le Seigneur pour qu'un miracle se produise le 20 novembre et que tu atteignes les 2% dans les urnes. Si tu tiens absolument à parler, fais-le uniquement pour donner des nouvelles de la santé de Jacques Chirac et des bonnes, s'il te plaît. Nathalie Cossuscomorisée, 4,5% des intentions de vote. Contentez-vous de rester vous-même, chère Nathalie. Vous illuminerez le plateau par votre seule présence à la fois glamour et tellement moderne. Et pendant la pause publicitaire, ne vous sentez pas obligé d'aller fumer votre clope avec Jean-Frédéric Poisson. Ce n'est pas un SDF, mais le bras droit de Christine Boutin. François Fillon, 11% des intentions de vote. Oui, 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 mon cher François, personne n'en doute. Bien sûr que vous serez au second tour le 27 novembre. Mais absolument, c'est l'évidence même. Tout à fait, François. Les Français appellent de leur vœu un authentique traitement de choc ultra-libéral. Mais j'allais le dire, vous êtes le sosie de Margaret Thatcher, avec les sourcils de Brejnev. Alors, calmez-vous, et pendant le débat, soyez poli avec M. Sarkozy. C'est compris ? Et n'oubliez pas d'aller lui chercher son café pendant la pause de pub. Bruno Le Maire, 12%. Mon cher Nono Le Déglingot, N'oublie pas que tu es le candidat de la rupture et du renouveau à droite, le site vicius de Les Républicains. Tu es tenu d'accomplir un acte transgressif majeur pendant le débat de jeudi, pour marquer ta différence au fer rouge de la révolte de toute une génération de politiques sacrifiées. Je propose que tu arrives sur le plateau de TF1 en basket. Bon, je sais, c'est un peu violent, mais c'est le prix à payer pour devenir le candidat de la jeunesse. Hein, mon Nono ? Comment ? Ah non, pas bleu marine, hein, faut pas exagérer non plus. Non, tu prends des Stan Smith blanches, avec juste une petite touche de verre sur la languette arrière, pour montrer que tu es branché transition écologique. Nicolas Sarkozy, 31%. M. le Président, je n'ai aucun conseil à vous délivrer, puisque vous allez gagner. J'ai appelé à voter pour vous. Il faut vraiment que vous soyez le candidat de la droite au mois d'avril prochain. On compte sur vous, Nicolas. Vraiment, vous êtes le meilleur. Pardon ? Alain Juppé, 39% des intentions de vote. Désolé, je ne connais pas ce grossier personnage. N'est-ce pas ce bientôt octogénaire qui a déclaré qu'il emmerdait ceux qui ont peur de se faire chier avec lui à l'Élysée ? Eh bien, puisque cette personne âgée m'emmerde, je lui renvoie à la politesse. Moi aussi, je peux m'exprimer comme un chartier. Vas-y, mon Nico, on va niquer le dégarni qu'à Cochime. À lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada